... Et voilà, c'est fini. Bravo ! Ça ne m'a pas fait mal. Et ça s'est bien passé. Sosefo, 10 ans, est le premier walisien de moins de 12 ans à avoir subi une injection anti-Covid. Avec un vaccin moins dosé et une aiguille plus fine, il aura tout au plus une douleur au bras et un peu de fièvre. Mais la première étape est franchie. On te donne un diplôme de l'enfant courageux. Je vais le signer. C'est le premier. Voilà, et mes félicitations. Ton diplôme d'enfant courageux. Merci. Sosefo a rendez-vous dans 21 jours pour sa dernière injection de Pfizer. A côté de l'enfant, sa maman a suivi toute l'opération. La vie des parents et leur présence sont obligatoires avant chaque vaccin. Mon fils doit subir des soins en France dans les mois à venir et on sait tous que les cas explosent là-bas. Ça me rassure qu'ils se fassent vacciner à Walis avant de partir. Les besoins médicaux de Sosefo le placent dans la liste des enfants à vacciner en priorité. Comme pour les adultes, le futur vacciné passe un examen médical préalable. Avec la hausse du nombre d'enfants en réanimation à cause du variant Omicron, les spécialistes insistent sur la vaccination des plus jeunes. Même si à Walis, pour l'instant, il n'y a pas de Covid, on n'est pas à l'abri qu'une éventuelle épidémie reprenne. J'ai convoqué aujourd'hui des enfants que j'avais déjà vus en consultation qui ont un terrain un petit peu plus fragile que d'autres enfants donc ils sont prioritaires sur la vaccination. Et puis elle est bien sûr ouverte à tous. Donc on fait une session hebdomadaire le mercredi après-midi pour l'instant qui peut être amenée à être multipliée si la demande est importante. Pour l'instant, l'agence de santé a ciblé une quarantaine de jeunes de moins de 12 ans à raison de 10 vaccins chaque mercredi après-midi. Une opération qui devrait se poursuivre à Futuna dans les semaines à venir.